Lacan, nous et le réel, 34e séance. Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à le réel ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend pas. On n'entend pas. Et comme ça, entend-t-on. Alors si je n'ai pas fait de séance pendant cette longue période de cloîtration obligatoire, c'est que je ne suis pas encore assez post-moderne, mais peut-être on ne le serait jamais, en tout cas j'espère, pour m'adresser seulement à un objectif de caméra, et plutôt un appareillage numérique. Parce que le numérique va avoir, on va en parler dans cette séance justement. Ce n'est pas seulement le numérique, ce n'est pas seulement le nom qu'on donne aux appareils technologiques, c'est-à-dire ce qui recouvre l'ensemble des nouvelles technologies, mais c'est aussi quelque chose qui dénote d'un certain type de discours. Alors comme vous avez pu le remarquer, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel quand même ces derniers temps. D'un seul coup, on s'est retrouvé dans une situation, de manière collective, à devoir obéir à des consignes absolument stupides, irréfléchies et miracles. Si on peut dire, pas connoté, sans connotation de valeur, mais tout le monde obéit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi, d'un seul coup, tout le monde se met à obéir à des injonctions aussi stupides que de rester cloîtrés chez soi pour soi-disant empêcher une pandémie ? Alors là, il faut faire la différence quand même entre la pandémie, pan, ça veut dire tout, comme chacun sait, pandemos, c'est la totalité de la population. Déjà, on sent qu'il y ait un abus sur le plan sémantique. Ce n'est pas la totalité de la population que ce virus a atteint, ou en tout cas, on est déjà assez averti que ce n'était pas, de toute façon, il n'y avait pas les enfants qui étaient atteints, etc. Donc, il y a déjà quelque chose avec les mots, puisqu'on va voir au cours de ces séances que si le virus est réel, la contagion, la contamination, elle, est purement idéologique. Donc, ça va nous amener sur des registres qu'on connaît déjà, mais que nous allons peut-être essayer de préciser à partir des éléments de cette actualité-là. Donc, j'ai dit que si nous nous obéissons, c'est parce qu'il y a du langage. Il y a du langage, alors on obéit. Même si c'est stupide, on obéit. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement qu'obéir. Ça, c'est un des aspects qui est les plus peut-être négligé, en tout cas par la linguistique, mais qui n'échappe pas à la psychanalyse, bien sûr. Parce que même si la linguistique constitue le mode d'accès et le moyen même de saisir de quoi il est question dans la psychanalyse, en fait, la linguistique ne permet pas de rentrer dans le mode opérationnel de la psychanalyse parce que la linguistique néglige quelque chose auquel elle n'a pas accès par sa fonction même dans la structure, c'est-à-dire de considérer le langage exclusivement comme un mode de représentation, alors que nous l'avons déjà un peu abordé, il y a deux aspects dans le langage. C'est un aspect effectivement représentationnel, c'est la fonction, on l'a vu, imaginaire symbolique, c'est-à-dire que c'est le mot qui vient à la place de la chose. Je dis une fleur et cette fleur apparaît en dehors de tout bouquet comme là par la magie du langage, ça c'est la fonction de la représentation, c'est imaginaire symbolique. Mais il y a un autre aspect qui a été exploré de manière très précise par Lacan, bien que ce soit Freud qui l'ait découvert, c'est la dimension de la structure. La structure, c'est non pas ce que font les structuralistes, c'est pas ça, le structuralisme sur un mode linguistique a éclairé certains aspects de fonctionnement du langage et c'est pas ça dont il est question. Là, la structure en psychanalyse, c'est ce qui commande, c'est-à-dire c'est ce qui donne la place au locuteur, c'est-à-dire ce qui dit qui parle à qui. Et comment se déterminent les places à partir de là ? Donc on voit que là où nous en sommes actuellement, il y a quand même quelque chose de remarquable dans cette période que nous sommes en train de vivre. C'est la formidable fracture qui est en train de se créer. Elle est en train de se créer. Elle devient tellement manifeste maintenant qu'on ne peut plus l'ignorer. Mais en fait, elle a commencé à se créer il y a très longtemps, il y a plus de 50 ans à vrai dire. J'y reviendrai là-dessus, je vous dirai à quoi ça correspond. Mais cette fracture-là aujourd'hui semble diviser l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion, la doxa, en deux camps. Ces deux camps étant en gros ceux qui sont les anti-Raoult, puisque le docteur Didier Raoult se trouve là incarné quelque chose de très particulier et de remarquable, c'est-à-dire la division même qu'il porte lui en tant que sujet. entre le discours dans lequel sa carrière est engagée, c'est-à-dire le discours universitaire, c'est quelqu'un qui parle et qui agit en tant que répondant de ce discours universitaire. C'est-à-dire que quand il parle à la télé, qu'il est en train de comparer des courbes, des statistiques, etc., il répond de cette structure-là. Et en même temps, lui-même, comme il est, disons, du point de vue subjectif, il répond d'une structure qu'on appelle en psychanalyse hystérique, c'est-à-dire celui qui vient remettre en cause la parole du maître. C'est-à-dire au nom de la vérité, mettre en péril le savoir. Ça, c'est typiquement ce que découvre la psychanalyse. C'est pour ça que Lacan faisait de Socrate le premier scientifique et évidemment le premier des grands hystériques. Par la vérité, il va remettre en cause tous les savoirs. Donc l'ancêtre de la psychanalyse. Il ne manquait plus à Socrate qu'à faire payer les gens à qui il s'adressait pour qu'ils soient imparfaits psychanalystes. Au moins, alors là, évidemment, il y en a qui vont rire et ils vont dire, ah oui, il y a encore une question d'argent, etc. Non, non, mais quand on paye le psychanalyste, on sait ce qu'on paye. On s'en rend compte en tout cas à la fin de la cure. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dette à ce moment-là. Il n'y a plus de dette symbolique. C'est-à-dire qu'on efface la dette symbolique. Il n'y a plus justement de récupération de la plus-value par le passage, dès que le passage au discours de l'analyste est opéré. Donc, c'est de ça que je vais essayer de vous parler et de vous les remettre un peu dans un certain sens. Donc, on parle de discours comme étant la dimension du langage qui impose une place. Exemple, quand un bébé arrive au monde, évidemment, on lui parle. Enfin, dans le meilleur des cas, la plupart du temps, malheureusement, on parle de lui à d'autres, mais on ne lui parle pas. D'ailleurs, ça engage des graves problèmes de ne pas lui parler directement. Plus de cent ans après que Freud ait découvert ça et qu'il ait dit lui-même, si on avait pris la peine d'observer les enfants, je n'aurais pas eu à écrire tous ces livres. Apparemment, il semble qu'il y ait une très grande résistance à l'égard de la psychanalyse. Cela ne nous surprend pas et ne nous afflige même pas. Nous sommes habitués à vivre avec ça parce que c'est lié justement à la structure de la vérité. La vérité, à l'étéia, en grec ancien, c'est ce qui sort de l'oubli. L'été, c'est le fleuve de l'oubli, vous le savez, c'est le fleuve des morts. Donc, à c'est privatif, on sort de l'oubli, la vérité sort de l'oubli, mais pour y retourner immédiatement. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre compte, vous assistez à une soirée, par exemple, une soirée sympathique où il y a des gens qui racontent des histoires intéressantes. Vous verrez que les histoires qui font rire, celles où il y a toujours une grande vérité, eh bien, quand vous voulez les raconter après, vous les allez oublier parce qu'il est du destin de la vérité et de s'oublier. Donc, nous sommes dans la structure en psychanalyse. Dans la structure, on le voit, là, je reviens sur le cas du docteur Didier Raoult, qui ne nous intéresse pas en tant que pro ou anti, parce que ce n'est pas là que ça se situe. Ce qu'il s'agit d'étudier, c'est comment se déroule un fait qui n'est qu'un fait de discours, en vérité, puisque vous l'avez vu. Donc, si je vous ai dit que je vous reparlerai il y a plus de 50 ans, c'est pour vous dire que les choses ne vont pas s'arranger. Ça fait 50 ans que ça s'est produit, qu'il y a maintenant, nous sommes rentrés dans un système. C'est pour ça que j'ai parlé du numérique tout à l'heure. Alors, pour reprendre le mot de système, je vais faire appel au logicien. Le logicien, bien sûr, c'est Bertrand Roussel, où il démontre, avec la théorie de l'ensemble de Cantor, qu'un système est soit incomplet et consistant, soit complet et inconsistant. Donc, nous le vivions depuis 2400 ans, suite à la tragédie d'Echille, qui s'appelle l'Orestine, nous vivions dans un système où nous acceptions tacitement, sans rien en savoir, mais la structure du langage était organisée pour ça dans le vivre ensemble, comme incomplet. Il y avait une place vide. D'ailleurs, la démocratie se définit de la place vide du pouvoir. La démocratie qui est née en Grèce antique, c'est que la place même du pouvoir est vide. Elle est occupée de manière temporaire, de façon contingente, par quelqu'un qui occupe cette place, mais la place est vide, donc il y a une place vide. Nous sommes habitués avec le christianisme, au départ même le judaïsme, avant le christianisme, à ce qu'il y ait une place vide qui permette de structurer le langage d'une certaine manière. Donc, jusqu'à il y a peu, nous étions, jusqu'à exactement 1970, où dans le code civil, l'autorité paternelle laisse la place à autorité parentale, donc on commence là le déni de la différence sexuelle. Nous rentrons progressivement dans le fantasme d'une complétude a priori que porte le système dit numérique. Le numérique, justement, en tant que technologie, mais ce n'est pas seulement une technologie, c'est que l'idéologie qui accouche de cette technologie-là structure en même temps les discours qu'il y a autour, puisque le logiciel lui-même va imposer sa façon de fonctionner. Et le numérique, comme son nom l'indique, c'est du chiffre. C'est-à-dire que ce ne sont plus des lettres, c'est du chiffre. Et le chiffre doit être complet. C'est-à-dire que c'est un fantasme de complétude qui accompagne le numérique. D'ailleurs, si vous voulez envoyer un fichier, vous savez que ce sont des bits de 0 et de 1, et il suffit qu'il en manque un et le fichier ne s'ouvre pas. Il y a une complétude. C'est ce fantasme de complétude-là qui va donner l'explosion de la logique. Nous assistons aujourd'hui à une déliquescence des discours, avec notamment même le discours des scientifiques qui se fondent pourtant sur le dogme de l'objectivité devient maintenant inconsistant. C'est-à-dire que nous sommes dans un a priori de la complétude qui se retrouve dans toutes les sphères d'activité. Vous avez aujourd'hui des enfants de 10 ans qui disent « moi je pense que… » C'est-à-dire que le « moi », l'histoire, la légende qui se raconte autour de lui, lui sert de complétude a priori à partir de laquelle il pense qu'il peut entamer une relation avec le monde. Donc ce fantasme-là de complétude, il n'est pas seulement actif dans les technologies que nous employons, il a infusé dans toutes les couches de la société au point où maintenant nous sommes confrontés à une inconsistance logique. Il n'y a plus de consistance logique. La logique, déjà pour la psychanalyse, elle est déjà inconsistante. Ce qui s'appelle dans la théorie lacanienne S de A barré, ça veut dire que le grand autre lui-même est inconsistant. Mais ce n'est pas le même mode d'accès quand on le traverse par son expérience et sa parole qui amène à revisiter sa propre histoire et constater l'inconsistance de la logique pour soi. Ce n'est pas la même chose que quand c'est érigé de manière sociale et totalement dans la plus grande ignorance de ce qui se passe sur le plan logique. Alors comment ça se passe cette histoire de discours ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous dis que le discours c'est la fonction du langage qui assigne des places. Et pour assigner des places, il aura fallu l'arrivée de Sigmund Freud et sa découverte de l'inconscient en tant qu'il est un savoir justement qui est insu du sujet. L'inconscience, ce n'est pas l'inconscience. L'inconscience, c'est un savoir qui est insumé, qui existe bien parce qu'il est contenu, non pas dans une espèce de magie à l'intérieur de quelque part, mais il court à travers le langage lui-même. Et grâce à Freud qui inverse sa propre place avec la place des hystériques au départ, qu'il doit soigner. En gros, dès qu'il y a un minimum d'organisation sociale, il y a toujours un discours du maître. Qu'est-ce que c'est que le discours du maître ? Le discours du maître, ça peut devenir très sophistiqué. On peut remonter jusqu'au maître antique, etc. et voir la différence entre maître antique et moderne. Il y a des tas de choses à dire là-dessus. Mais très basiquement, le discours du maître, c'est que nous sommes plusieurs. On n'est pas seuls. Il faut que les choses fonctionnent. Il faut que ça marche. Donc, toi tu fais ça, toi tu fais ça, moi je fais ça. Alors le maître dit moi je commande et vous vous faites. Et vous faites comme ça, comme ça et comme ça. Et comme ça notre communauté elle-même se sauvegarde. Toi tu as ça à faire, toi tu as ça à faire et il faut que ça marche. Voilà, ça marche. Ça vous dit rien que ça marche ? On marche. On marche. La république en marche. Vous êtes dans le discours du maître. Alors si ça a marché justement, la république en marche, c'est-à-dire qu'il a gagné les élections. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce nom-là dit, moi j'assume ça, j'assume qu'il y a un discours du maître et je prends cette place. Je vous dis, ça va marcher. Je vais faire marcher les choses. Je vais les faire marcher droit, les choses. On va remettre les choses en ordre, etc. La simplification administrative, etc. Ça va marcher, ça va marcher. Vous allez voir, ça marche. On est en marche, ça marche. Chaque fois qu'on dit ça marche, mais même quand on dit à quelqu'un ça va, vous êtes dans le discours du maître. On ne le savait pas, mais ça va, ça veut dire, est-ce que vous excrétez correctement pour le dire pour nous ? Ça veut dire, est-ce que les choses sont en ordre ? Vous ingérez et puis aussi vous excrétez quelque chose. Donc ça va, vous allez bien, vous allez bien aux toilettes ? C'est ça que ça veut dire, vous allez bien. Donc ça va, vous allez bien, etc. Ça veut dire que les choses sont en ordre. Vous allez pas nous faire chier avec vos problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'ensemble ça marche. Donc vous voyez, la puissance du discours du maître, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que c'est un discours originel, primordial, à partir duquel s'organise une possibilité de vie ensemble. Parce que si on vit ensemble, on doit pouvoir se nourrir, relationner entre nous, prospérer, éventuellement se défendre contre d'autres, etc. Et il faut que chacun fasse son boulot. Donc il faut que ça marche. Alors, ceux qui sont les opposants sont arrivés. Évidemment, au deuxième tour des élections, il y a eu le fait qu'Emmanuel Macron ait gagné face à Marine Le Pen. C'est que Marine Le Pen, elle ne représente pas le discours du maître de la même manière. Dans le fantasme collectif, c'est un maître encore plus exigeant, contraignant, avec une police revendiquée comme étant la faute aux étrangers, la faute au manque de conscience, au manque d'engagement, etc. Et donc c'est face à un discours de schlag qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, avec son En Marche, est gagné. Et les opposants, ils s'appellent les insoumis. Et ils disent qu'ils ne se soumettent pas à ça. Donc on a quelque chose qui fonctionne très bien, parce qu'ils répondent tous au temps du discours du maître. Donc nous sommes toujours a priori, dès que nous sommes dans un collectif, que nous le sachions ou pas, nous sommes pris dans cette structure-là, donc qui s'appelle le discours du maître et qui est le premier des discours. Alors, le premier discours, ça ne veut pas dire que c'est le numéro un, paradoxalement. C'est le premier qu'on peut repérer. Là, je vous renvoie à un séminaire précédent, celui avec Freud et l'analyse du mythe de Totem et Tabou. C'est qu'on pourrait dire que c'est à partir de la sortie d'Égypte des Juifs que se met en place, avec le judaïsme, au départ, ce premier type de discours-là. Freud est très très précis et veut à tout prix trouver les preuves dans les textes que Moïse a été assassiné par son propre peuple. C'est très important pour cette théorie et il va le découvrir et donc ça va lui donner raison. C'est en même temps dans Totem et Tabou et puis dans son livre testament qui empêche justement de récupérer de manière collective, c'est à dire uniquement les Juifs le texte de Freud. Au contraire, c'est un universel la psychanalyse et donc il empêche sa récupération en montrant qu'il y a deux Moïse et que Moïse a été assassiné. Donc il va chercher les preuves dans les textes sacrés par son propre peuple pour montrer que le premier discours c'est celui-là. Avec Lacan, on peut soupçonner qu'auparavant il aurait pu y avoir un discours de l'hystérique. En fait, s'il y a un discours du maître, c'est pour que justement les hystériques puissent continuer à faire du nom. Parce que pour ça, comme les hystériques elles cherchent toujours un maître qu'elles pourraient dominer, donc il faut qu'il y en ait, il faut bien qu'il y en ait. Donc on peut dire qu'il y a un point 0 et un point 1. Mais nous reviendrons sur ce sujet là qui est passionnant, mais là on va rester quand même sur le discours du maître. Qu'est-ce qui se passe avec le discours du maître ? Le mythe du père de la horde primitive tué, c'est ça le S1. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le maître avec le discours du maître. Le père ne devient père qu'à partir du moment où il est mort. Donc ça veut dire que le maître n'est jamais incarné. C'est toujours un signifiant maître, c'est-à-dire qu'il ne reste que le langage pour nous commander. C'est pour ça que le langage commande a priori. Donc ce signifiant maître, je vous demande de vous remporter aux anciens séminaires parce qu'on en a déjà parlé. S1 fonctionne avec un S2, donc les places c'est ça, les places c'est de la topologie. La topologie c'est quelque chose de mathématique. Vous faites un carré et bien on va différencier quelque chose à l'intérieur de ce carré. A l'intérieur de ce carré il y a au moins quatre places. Il y a en bas à gauche du carré, en haut à gauche du carré, en haut à droite du carré et en bas à droite du carré. Donc ce n'est pas seulement un carré, il y a un carré qui est quadrillé, il y a quatre places déjà dans le carré. Vous vous rendez compte, c'est précis. Ces places-là sont marquées notamment par ces deux barres. Ça c'est ce que la psychanalyse doit à Ferdinand de Sophie, c'est-à-dire de noter avec ces barres un passage, un impossible entre le signifiant et le signifiant. Les stoïciens avaient déjà découvert la différence du signifiant et du signifiant, mais Ferdinand de Saussure a mis une barre. Donc nous nous retrouvons avec une structure logique et surtout très précise puisque le carré lui-même est divisé en quatre carrés. Ça ce sont les places, les places donc elles sont issues du fait que nous sommes des parlants, comme nous sommes des parlettres, nous sommes gouvernés par la parole. Chaque discours prend sa naissance du principe même de vérité, la vérité fait structure de chaque discours. La vérité, elle est toujours refoulée, on l'a vu, c'est-à-dire qu'elle sort de temps en temps d'oubli pour y retourner. Donc c'est Aletheia, on l'a vu. Elle est en bas à gauche ici. Et la vérité, comme elle n'arrête pas d'être oubliée, on ne peut pas la dire toute et surtout elle va donner naissance à deux possibilités. C'est une au-dessus de la barre en haut à gauche et une au-dessus de la barre en haut à droite. Ici, c'est le semblant, c'est-à-dire le signifiant. La vérité va se diviser entre le semblant, c'est-à-dire le mot à la place de la chose, puisque nous sommes dans le langage, donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui représente, c'est le semblant. Et S2, c'est la jouissance à parler. Donc la vérité est toujours divisée entre le semblant et la jouissance. Cette structure-là, on la retrouve dans le discours du maître, mais cette fois, les places elles-mêmes sont occupées. C'est-à-dire la vérité, c'est que le maître lui-même, il est divisé, c'est un sujet divisé. Mais lui, il n'en sait rien et surtout, il ne veut rien en savoir. Donc c'est refoulé, c'est sous la barre. Ici, on a le signifiant 1, c'est-à-dire la parole elle-même qui parle. Je parle et tu fais. Donc je parle à qui ? Au S2, à quelqu'un qui sait qu'il doit se plier à la parole déjà, puisque le roi est déjà là, ou le parent qui dit à l'enfant, bon maintenant tu vas manger ou est-ce que tu as fait ta petite crotte, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une structure où on a ici l'agent. L'agent, on le voit, en réalité il est agi, mais il n'en sait rien. L'agent est l'autre de la parole. Donc S1, S2. Et comme on est en communauté, évidemment, il faut produire des objets. Il faut produire des vases, il faut produire des armes pour se battre, il faut produire des outils pour creuser la terre, l'ensemencer, etc. Donc il y a quelque chose qui va échapper ici au langage, qui va passer sous la barre à droite, c'est l'objet. L'objet ici, c'est l'objet petit. C'est-à-dire que c'est le reste, c'est ce que l'opération signifiante ne peut pas prendre et qui reste. Donc quand on dit l'objet naît dans la haine, c'est-à-dire que nous nous plaçons toujours a priori, qu'on le veuille ou nous, dans le langage. Le langage est un a priori pour nous. Nous sommes toujours déjà parlants avant même d'être parlés. Donc c'est à partir de là que l'objet peut naître. Nous sommes là dans le discours du maître classique, c'est-à-dire que celui qui incarne le discours du maître se met en lui et place du signifiant 1 et puis ordonne à l'esclave de produire des objets pour sa jouissance. L'esclave sait quelle est la jouissance du maître. C'est pour ça que S2, c'est le savoir par rapport au S1 qui est le signifiant maître, qui signifie le maître. Tout ça au nom de la division subjective. Alors ça, ça marche très bien. Disons tout le monde se met en ordre pour fonctionner. Quand on a une petite communauté ou une tribu, ça marche comme ça. Mais dès qu'on est un peu plus nombreux, il commence à y avoir des remises en cause de ça. Et puis une tentative de résoudre les impasses qui sont liées à cette production du petit a, dont on ne vient jamais à bout. Parce qu'un objet, en fait, c'est quelque chose dont on ne vient jamais à bout. On n'arrive pas à l'intégrer, c'est quelque chose qui résiste au langage. Donc à partir de là vont naître deux discours qui vont être les discours de tentative de résolution de l'objet A. Bon, ça, je l'ai déjà fait. C'est les quatre discours. Je ne vais pas repartir là-dessus. Mais vous avez donc le discours de l'hystérique qui est de remettre. Ça, j'en parle pour mieux comprendre le cas de dire à vous tout à l'heure. Donc, comment on se place pour, cette fois, au lieu de le sujet divisé, on fait passer au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un quart de tour, tout le système fait un quart de tour. Et vous voyez que là, tout fait un quart de tour pour que le sujet divisé, en fait, passe au-dessus. C'est lui qui s'adresse, mais cette fois, c'est le fait d'être un corps qui est refoulé. Donc, qui s'adresse au signifiant maître pour produire un savoir, pour produire un nouveau savoir. Donc, l'hystérique s'adresse au maître, c'est Antigone dans l'éthique de la psychanalyse, pour accoucher d'un nouveau savoir. Là, on va voir que c'est non seulement le chaos, mais aussi l'origine de la médecine. Après, quand la médecine devient totalement prise dans le discours universitaire, ce n'est plus de la médecine. C'est une application de savoir. Là, on va le voir avec l'histoire de la chloroquine, etc. Nous sommes, en ce moment, totalement pris là-dedans. C'est-à-dire dans cet écart entre ces deux remises en cause du discours du maître, que sont le discours de l'hystérique. Et ici, le discours universitaire, c'est de prendre le petit a et de le repasser à la moulinette, cette fois, pour essayer de le résoudre et faire passer tout le réel dans le symbolique. C'est ce qu'ils essayent de faire avec les nouvelles études. Vous avez vu, ils font des études maintenant totalement sans aucun malade. Il n'y a plus aucun réel. Ce sont des statistiques pures de gens qui sont devant leurs ordinateurs, qui manient des chiffres et des logiciels et qui truquent de ce fait les études. On a le plus grand truqueur récent contemporain qui s'appelle Neil Ferguson. C'est à cause de lui que vous avez été obligé de rester enfermé chez vous pendant des mois parce que lui, il avait prédit 500 000 morts en France en deux mois. Et donc ça, c'est le discours universitaire. On va en reparler parce que ce sont des notions complexes, mais on peut arriver quand même à venir à bout à condition de ne pas faillir devant l'adversité et la complicité. Il faut se confronter à cette complexité-là pour arriver à comprendre quelque chose de ce qui se passe. Alors, j'essaie de revenir à une dimension un peu plus simple avec je reviendrai là dessus tout à l'heure. Donc, le docteur Raoult, par exemple, il cristallise autour de lui maintenant un clivage de l'opinion. Et en fait, ça n'a aucun sens d'être pour ou contre pour un psychanalyste. Le psychanalyste va essayer de comprendre ce qu'il en est, bien qu'il y ait une orthodoxie. C'est de la doxa, c'est de l'opinion. L'opinion, ce n'est pas quelque chose qui se définit comme étant élevé. Au-dessus de l'opinion, il y a épistémé. L'opinion, comme dit l'inspecteur Harry, les opinions, c'est comme le trou du cul, tout le monde en a. Donc, l'opinion, on s'en fout. Ce qui compte, c'est épistémé, c'est-à-dire la science. La science, en fait, en psychanalyse, c'est la science du particulier. C'est-à-dire de qui il parle et comment il parle et au nom de quelle structure il parle. Ce qui est remarquable avec Didier Raoult, c'est que d'un côté, il est dans un discours qui est un discours du maître perverti, le discours universitaire, parce que c'est un discours qui refoule. Vous avez compris que ce qui est sous la barre, c'est ce qui est refoulé, c'est ce qui est refoulé qui sombre dans l'oubli. On oublie quel est le signifiant maître. C'est-à-dire au nom de quel maître, prioritairement, primordialement, tout ça se fait. Donc le SM, là, il est refoulé. Le discours du maître, dès que vous êtes dans les statistiques, les probabilités, les courbes, les généralités, les choses du on, l'ontologisation du monde, comme s'il y avait une ontologie, comme s'il y avait d'abord des êtres et après le langage, etc. Vous êtes dans le discours universitaire. C'est pour ça que 95% des soi-disant psychanalystes sont à évacuer parce qu'ils sont dans le discours de l'université et ce n'est pas le discours de l'analyse. C'est le contraire. Le discours universitaire est antagoniste de structures au discours universitaire. Il y a des gens, par exemple, qui ontologisent la haine. Ils écrivent des livres sur la haine. C'est totalement universitaire. Ça n'a rien à voir avec la manière dont la psychanalyse peut appréhender ce qu'il en est de la haine puisque la haine, c'est quelque chose de très précis en psychanalyse. C'est l'une des trois passions de l'être. Il faut savoir ce que ça veut dire l'être en psychanalyse, puisque la psychanalyse se place de la part du sujet et du côté du sujet et pas de l'être justement, puisque l'être, c'est justement ce qui n'est pas, puisqu'il n'y a que d'être du sujet pour un psychanalyste. Donc vous avez le discours universitaire qui est ultra dominant et qui s'est petit à petit substitué au discours du maître. Alors on a le discours universitaire et je vous ferai quelque chose là-dessus. C'est-à-dire le passage du discours du maître, qui est le discours du maître antique, au discours universitaire, c'est-à-dire qui est au service du maître. C'est pour ça que la philosophie est au service du maître. Et ensuite le discours capitaliste. Aujourd'hui nous sommes dans un discours du maître qui est le discours capitaliste. Ce sont trois occurrences du discours du maître lui-même, mais ça c'est le maître antique, le discours universitaire et le discours capitaliste. Donc le discours universitaire, ce n'est pas le discours des universitaires, c'est une structure qui assigne des places et qui refoule quelque chose et qui produit quelque chose. Donc le discours universitaire domine aujourd'hui et soutient le discours capitaliste. Ce qui fait que nous allons avoir une mise en faillite de la logique sur un plan général. C'est-à-dire que tout est ramené à des histoires d'opinion maintenant. Bientôt, ça va être comme dans le film Manderley de Lars von Trier, il va falloir voter pour savoir l'heure qu'il est. Et toi tu dis quelle heure ? Et toi c'est quelle heure ? C'est-à-dire que ça va être plus qu'une histoire d'opinion. Donc on le voit là par exemple avec les essais sur la chloroquine. Donc je reviens à Didier Raoult. Bon, je suis désolé de passer d'un registre à l'autre, mais c'est quand même complexe. Il faut suivre, il faut faire des détours pour comprendre. Donc lui, il est dans le discours universitaire. C'est-à-dire que c'est un pur universitaire. Non, justement pas pur, c'est un universitaire. Il a fait une carrière universitaire, c'est quelqu'un qui est un type extrêmement sérieux, conséquent et rigoureux. Mais en tant qu'universitaire, il n'est pas totalement universitaire. Il n'obéit pas totalement au discours universitaire. Pas pour ses études, mais pour lui-même. C'est-à-dire que subjectivement, en fait, il reste un médecin. Et la médecine n'est pas une science, mais un art. Alors, pareil que pour la science. Au début, la science naît du discours hystérique d'un Socrate qui va remettre en cause les savoirs institués. De même manière, la médecine, en fait, c'est une relation à deux entre un médecin et son patient. Et il reste avant tout ça. Donc, il est divisé. Il est divisé entre la rigueur logique qui est la sienne quand il déploie les arguments de type universitaire. Il faut lire son livre sur les vaccins. Il n'est pas du tout anti-vaccin. Au contraire, même. Il est pour. Il est pro-vaccin. Mais pas n'importe lesquels. Pas n'importe comment. Et surtout contre l'obligation vaccinale. Parce qu'il dit que c'est absolument contre-productif. Il faut que ce soit les médecins qui prescrivent à leur patient et pas les politiques qui, d'en haut, font pleuvoir une obligation. Parce que c'est contre-productif. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Alors, il est contre aussi l'emploi de vaccins qui, par habitude, sont encore là et qui n'ont plus aucune raison d'être aujourd'hui. Donc, il s'éteint l'universitaire, mais en même temps, il est médecin. Et donc, en tant que médecin, il est divisé. Il assume sa division subjective. Et ça s'est vu, là, lors de la mise en cause de ce qu'on a appelé le protocole Raoult. C'est-à-dire que pour les universitaires, purs et durs, mais qui n'ont aucune division, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être diplômés de médecine, mais ça ne fait pas deux des médecins. Ils sont juste des gens qui essayent de gagner du pognon et avoir du pouvoir et de se narcissiser au maximum, comme quand même, ça semble être le jeu dominant dans notre époque. Et donc, lui, contre ça, il dit, moi, il y a des gens qui viennent me voir et donc j'applique des principes de médecine et en l'occurrence de médecine de guerre, puisque son père était un médecin militaire, pas pour rien. Et donc, il a dit, il y a des choses à faire, on va les faire comme ça. Et évidemment, comme il a à sa disposition en tant qu'universitaire un CHU, il a fait en grandeur réelle toutes les études possibles sur des cas réels. Et il a pris le risque, il a pris le choix, c'était déjà prévu et puis il connaissait déjà ça, mais il y a un Indien et un Chinois qui avaient déjà fait ça. Et lui, il a dit oui, la chloroquine, pour ce cas-là, ça peut marcher à condition que ce soit associé à l'azithromycine, parce qu'il a découvert il y a longtemps que la plupart des gens ne mourraient pas du virus, mais des infections secondaires qui étaient provoquées par l'effaiblissement du système immunitaire par le virus. Et donc, de ce fait-là, il a une étude sur 4000 cas réels qui fait que les gens sont guéris et l'épidémie a commencé à décliner selon la courbe en cloche qu'il a montrée en bonne universitaire, avec toutes ses statistiques, etc. Et donc, il est divisé et il assume sa division, ce qui le met dans une position d'être considéré par les autres comme narcissique, ce qui est le plus aberrant. Parce que chacun ne fait que recevoir de l'autre son propre message sous sa forme inversée. Parce que lui, justement, on voit bien qu'il est dans un certain type de souci qui l'éloigne d'un narcissisme pathologique. D'ailleurs, quand il était devant la journaliste crétine, enfin c'est un pléonasme journaliste crétin aujourd'hui, puisque c'est un peu la même chose. Donc, qui essaye à tout prix de le mettre dans son discours préformaté, extravagant, où elle ne connaisse rien, il sait un peu de tout et il ne sait rien de rien. Et donc, quand il était face à elle, tout étant sûr de sa position, parce que sa position, c'est son éthique médicale face aux autres, il était comme ça. Il avait les bras croisés, les jambes croisées, et donc on voyait qu'il était clivé, il était complètement divisé et il a tenu sa position. Évidemment, aujourd'hui, il est devenu le symbole. J'espère qu'il restera à l'abri des écueils qui vont lui être proposés de se présenter en politique ou je ne sais pas quoi, parce que ce sont des tentatives de récupération discursive. Et donc, nous sommes dans une période, justement, où il y a une domination extrême de ce qui s'appelle la structure du discours capitaliste. Alors, je vais vous remontrer un peu ce que c'est. J'ai conscience que c'est un peu complexe, que je vous raconte là, que c'est dense et complexe, mais il ne faut pas reculer devant la complexité. Le monde est complexe, le langage est très complexe. Nous sommes ensorcelés, a priori, par le langage. Si on ne se confronte pas à la complexité, il n'y a aucun moyen de surgir de la bêtise. C'est-à-dire que quand même, la bêtise est ce qui domine très largement ce monde. Donc, pour sortir de la bêtise, il s'agit de se confronter vraiment à la complexité. Alors, la complexité, c'est que ce discours universitaire qu'on voit ici, qu'on fait, eh bien, il va donner pour fonctionner, pour fonctionner à plein, parce qu'en gros, je vous dis ça comme ça, après je vous l'expliquerai en détail, mais en gros, le philosophe va essayer de rendre le maître savant. Et en rendant le maître savant, le maître ne veut pas savoir, puisque sa position de base au maître, c'est « je ne veux rien en savoir ». Mais le philosophe, lui, en voulant le rendre savant, il va prendre du pouvoir sur le maître, il va devenir le conseiller du maître. Et puis, petit à petit, il va devenir le maître lui-même. Un maître n'assume pas la maîtrise, parce que son signifiant « maître », il est en dessous. Donc, il va avoir un certificat de maîtrise. D'ailleurs, ça s'appelle une maîtrise « master », « master 1 », « master 2 », ce sont des maîtres, mais des maîtres de rien, parce qu'il n'assume pas ça, parce que le signifiant « maître » est ici. Donc, vous voyez, c'est le sujet barré qu'il va mettre là-haut. Ce qui fait que l'impossible qui est lié à chaque discours, ça, il faut que vous en reparle, parce qu'il y a toujours une impossibilité quand on est ici, de revenir ici, quand on est ici, de revenir ici, ça s'appelle l'arête brisée, l'arête trompue, je vous ai fait un séminaire là-dessus. On ne peut pas revenir d'ici à ici, on ne peut pas revenir d'ici. Mais ici, ben oui, d'un seul coup ça marche. C'est de l'infini, ça circule à fond. Donc là, vous avez ce discours capitaliste où c'est le sujet barré, c'est-à-dire, le mathème du sujet n'existe pas indépendamment de ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit qui le fait sujet. Mais lui, il le confond avec son moi. Donc, il pense que c'est lui qui dit, que c'est lui ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Donc, il va dominer le signifiant maître. C'est lui qui va créer le signifiant. Il va dire, on va appeler ça confinement. Alors, évidemment, comme il n'entend pas bien, il n'entend pas que confinement, ça peut se dire aussi confinement. C'est-à-dire que c'est vraiment le confinement. Donc, vous avez ce signifiant, ce mathème-là du sujet qui commande au signifiant, qui lui-même engendre un savoir, qui retourne sur la production d'objets, qui revient vers le sujet, ce qui est impossible pour les autres discours. Et donc, vous avez chaque fois une impossibilité et là, il n'y a plus d'impossibilité. Donc, le discours capitaliste se définit de « il n'y a pas d'impossible ». Il n'y a que rien d'impossible. Si tu veux choisir ton sexe, tu veux changer de sexe une fois, deux fois, te le faire implanter je ne sais pas où, etc. Il n'y a plus rien d'impossible. Il n'y a plus d'impossible. Et donc, de ce fait-là, nous sommes passés dans ce registre-là, discursif, et pour bien saisir cette différence-là, chacun de ces discours, le discours du maître, et puis ces deux premières mises en cause, que sont le discours de l'hystérique et le discours universitaire, en fait, sont des discours sphériques. C'est-à-dire que pour eux, il y a un intérieur et un extérieur. Ces trois discours-là sont des discours sphériques. Soit tu rentres dans le discours du maître, soit tu dégages. Hier soir, je suis arrivé à la gare, je n'avais pas de muselière, parce que moi, je ne mets pas de muselière, et donc on me dit, trois flics immédiatement vont me tomber dessus. Si je ne mets pas ma muselière, je suis dehors, j'attends dehors, je n'attends pas à la gare. Donc, on est dedans ou on est dehors ? Là, c'est pareil. Ceux qui sont avec Jérôme Salomon ou Véran, je ne sais pas quoi, c'est ça, c'est la méthodologie, etc. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. On va mettre deux populations, une avec parachute et l'autre sans parachute. On va les faire sauter en avion pour être sûr de nos statistiques, savoir que c'est avec les parachutes qu'on s'en sort mieux que sans parachute. Donc, ça, c'est le discours universitaire qui a refusé Jérôme en revenant sur l'éthique médicale, qui est une éthique de l'hystérique et qui remit en cause ça. Donc, là, on est dans un rapport de la vérité au savoir. Donc, la vérité qui vient pointer la faille de chacun du savoir. Et la science, c'est ça au départ. Et ça reste ça. C'est-à-dire que chaque fois, il y a une vérité qui vient mettre en faillite le savoir scientifique. C'est ça, en fait, la véritable position scientifique, qui est de douter parce qu'il sait très bien que la science est futile, elle fuit tout le temps. Ce qui est valable aujourd'hui ne sera plus demain, etc. et c'est la vérité qui va mettre en faillite. Donc, le savoir. Donc, c'est en tant que médecin, assez hystérique pour remettre en cause le savoir. Il dit, moi, je prends ça, c'est mon engagement auprès de mes clients, auprès de mes patients, pardon, et je leur donne ce traitement et puis je les suis avec mon équipe. Ils ont suivi. Donc, sur 4 000 cas, ils ont eu 0,5 % de mortalité. À Paris, il y a 500 fois plus de mortalité qu'à Marseille. Mais à Paris, ils continuent à donner des leçons à Marseille en disant, ben non, ça ne marche pas, la chloroquine. Ça ne marche pas. Parce qu'ils font des études où, alors qu'ils savent très bien qu'un médicament, c'est 25 % de réplicabilité. Donc, en fait, l'acte médical, le médicament, ce n'est qu'une partie. C'est-à-dire que ce qui compte dans l'acte médical, c'est la parole qui soigne a priori, comme chez Hippocrate. Et donc, si vous avez quelqu'un qui vous reçoit et qui vous dit je vais vous soigner et que vous avez confiance dans cette personne, déjà vous êtes à moitié guéri. La limite, il aurait donné un antihistaminique. Ça serait peut-être le même effet. Donc, le débat, le débat, ce n'est pas la chloroquine ou pas la chloroquine parce qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Ça doit être la prescription de chaque médecin. Moi, j'ai un ami médecin qui est excellent, médecin qui connaît toutes les substances et donc qui m'a parlé de la chloroquine, de ce qu'il en était. Bien sûr, ça correspond effectivement dans les affections paludiques, dans la substance même de l'arbre, l'écorce de l'arbre d'où ça vient. C'est exactement le même principe ou une maladie du marécage. Le marécage, c'est la mer. C'est un arbre qui essaie d'y tirer sur ses propres racines pour s'extraire lui-même de ses propres racines et essayer de faire grandir ses cimes le plus haut possible pour toucher une étape au-dessus de l'évolution en tant qu'arbre. Et donc, forcément, symboliquement, déjà, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le China en homéopathie et c'est une substance qu'on utilise depuis très longtemps, la quinine, la quintonine, etc. Et donc, maintenant, on en fait une espèce de danger public pour les populations. Nous sommes dans une affaire de discours et ces discours-là sont toujours dominés par le discours du maître dont je vous ai parlé au départ qui, en tant que structure du maître antique, correspond à quelque chose, avec ce S1 qui va vers S2 et qui produit un petit a et qui ne peut plus revenir sur le S barré qui constitue sa vérité. Mais aujourd'hui, le discours du maître a laissé la place au discours universitaire et au discours capitaliste mais qui répondent du discours du maître. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste, sur le plan de la doxa, l'orthodoxa, c'est-à-dire, heureusement, Raoult, il y a quand même un type qui, sur le plan de l'opinion, a pris cette position mais ce n'est pas pour autant la position analytique qui, elle, justement, répond d'une structure, du discours de l'analyste qui n'est pas sphérique mais d'une structure meubienne, c'est-à-dire qu'il y a un passage d'un côté à l'autre de la bande sans franchir de bord. Ce qui fait que le discours de l'analyste ce n'est pas seulement un autre discours, le dernier arrivé qui permet de comprendre le fonctionnement des trois autres discours mais c'est aussi ce qui permet de changer le discours, de passer d'un discours à l'autre. Le discours de l'analyste c'est ce qui permet de passer d'un discours à l'autre. Donc, quelque part, dans son passage du discours universitaire au discours hystérique, il fait quelque chose d'ordre analytique le docteur Raoult. ce en quoi il est un médecin et je vous l'ai dit le médecin c'est un peu comme le psychanalyste d'une certaine manière c'est-à-dire c'est une relation à deux entre lui et son patient comme il y a une relation à deux c'est ce qui définit le lien social dans un discours entre l'analysant et son analyse. Voilà pour une première partie disons que je sais être un peu complexe et dense mais malgré tout il faut passer par là parce que sinon on est dans le béaba dans l'aplatissement et la bêtise télévisuelle et médiatique et c'est impossible de comprendre quelque chose dans ce galimatia-là.